Les 10 trains les plus rapides du monde L'Asie et l'Europe sont les deux continents actuellement en tête en termes de production de trains à grande vitesse. Cette vidéo énumère quelques-uns des trains les plus rapides du monde et leurs caractéristiques exceptionnelles. Sans plus attendre, commençons le compte à rebours de nos trains à grande vitesse. Numéro 10, Eurostar E321 Cela fait plus de deux décennies que le premier train Eurostar a relié Londres à Paris et à Bruxelles. Le train Eurostar E320 relie ses capitales et plus rapidement qu'un avion. Ce nouveau train amélioré a fière allure après un investissement de 8 millions de livres dans sa rénovation. Il est aujourd'hui l'un des trains les plus rapides du monde. Les tarifs vont désormais de 50 euros pour un aller simple à environ 350 pour le même trajet en classe affaire. L'Eurostar E320 roule à une vitesse maximale de 320 km par heure au lieu de 300 km par heure pour l'ancien modèle. Aujourd'hui, le trajet de Bruxelles à Londres se fait en moins de deux heures. Le trajet de Paris à Londres ne dure qu'un peu plus de deux heures. Pour la seule année 2014, la compagnie a enregistré plus de 10,4 millions de passagers et ce chiffre continue d'augmenter. Ce nouveau train compte 20% de places supplémentaires, soit 750 à 900 places. Cela signifie qu'il est capable de transporter plus de personnes que deux Boeing 747. Numéro 9, l'Intercity Express de la Deutsche Bahn. Bien que la Deutsche Bundesbahn ait augmenté la vitesse et la capacité d'accueil des passagers avec la classe 103, il était nécessaire de précéder à d'autres améliorations. L'objectif était de réduire la durée des voyages tout en rendant les trajets plus confortables. Depuis 1985, l'Allemagne développe un réseau ferroviaire à grande vitesse et le train Intercity Express. Le Bahn ICE relit Berlin, Hambourg, Munich, Stuttgart et les principales villes allemandes. L'intérieur est spacieux et bien conçu. Il consomme 30% d'énergie en moins car il est plus aérodynamique. Chaque train peut accueillir environ 450 sièges et sa vitesse de déplacement est d'environ 300 km par heure. La machine à moteur à combustion interne fonctionne grâce à un moteur novateur, avec jusqu'à 24 essieux moteurs dans 6 des 12 compartiments. Aujourd'hui, ce train offre la liaison la plus rapide entre les villes environnantes. Numéro 8, Velaro E de Siemens. Le Velaro E ou S103 est un train à grande vitesse développé par la société industrielle allemande Siemens. C'est le train le plus rapide développé par une entreprise basée en Allemagne. Il relie actuellement Barcelone et Madrid. Il roule à une vitesse maximale de 300 km par heure et peut transporter des passagers de Barcelone à Madrid en 2h30. Cette ligne fait 625 km de long. La compagnie ferroviaire nationale espagnole a commencé à utiliser le Velaro E en 2007. La vitesse varie entre 250 et 403 km par heure, avec une capacité de 404 places assises, répartie en 3 classes. Le Velaro E est complètement opérationnel dans la glace et dans la neige et offre une bonne visibilité au conducteur, même dans les pires conditions climatiques. Ce train est doté d'une technologie avancée en matière de réduction du bruit, de gestion de l'énergie et du profilage aérodynamique. Un écran de verre sépare le conducteur et les passagers et leur permet d'avoir la même vue que le conducteur. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Les plus grands technologues du monde développent continuellement le Velaro E. Le Talgo 350 est fabriqué par Bombardier Transport. Le profil avec un bec de canard lui a valu le surnom de Pato, qui signifie canard en espagnol. Le prototype du Talgo 350 a été lancé en 1997, où il a atteint une vitesse de 365 km heure lors de son voyage d'essai. Il a été officiellement lancé sur la ligne de Barcelone en février 2005. La vitesse maximale était initialement limitée à 200 km heure en raison de l'absence d'infrastructure. Mais avec l'installation d'un ECTS, elle dépasse maintenant 300 km heure. Le train T350 est conçu pour gérer de manière optimale la pression et le courant d'air à grande vitesse. La structure est légère, pressurisée et étanche à l'air, pour permettre une traversée confortable des passagers au haut niveau des tunnels. Numéro 6, l'AGV Italo. Populairement appelée la Ferrari des rails, l'automotrice à grande vitesse est le premier train automobile de la série des AGV. Sa vitesse de fonctionnement est de 360 km par heure. Mais lors de son premier essai en 2007, il a battu le record de vitesse de 574,8 km heure. C'est sans aucun doute l'un des trains les plus écologiques et les plus économiques de la planète. Il a été mis en service en avril 2012 et il est toujours considéré comme le train le plus moderne d'Europe. 98% de ses composants sont recyclables. Le coût du cycle de vie de l'AGV Italo est inférieur de 15% à celui de ses proches concurrents. Il est construit et géré par Nuovo Transporto Viajatori et la société a été engagée pour fournir 25 trains au cours des 30 prochaines années. Ce train est construit avec des alliages d'aluminium qui réduisent le poids de 700 kg par rapport aux composants en acier. Les passagers bénéficient de la télévision en direct, de l'Internet à bord, du Wi-Fi et de compartiments intérieurs plus spacieux. Numéro 5, le Transrapide de Shanghai. Le Maglev existe depuis trois décennies, même s'il n'a pas connu le succès dans de nombreuses régions du monde. Ses rails relient l'aéroport de Poudang à la gare de Longyang Road. Ce trajet de 30 km ne dure que 8 minutes avec un train toutes les 15 minutes. Sa vitesse maximale est fixée à 430 km par heure. Ce qui fait la particularité de ce train est qu'il n'a pas de roues et qu'il flotte pratiquement sur les rails grâce au phénomène de sustentation magnétique. Cette caractéristique permet au train électromagnétique d'éviter les frottements et de se déplacer plus rapidement qu'un avion ordinaire. Il est en outre silencieux puisqu'il n'y a pas de contact avec les rails. Le Maglev en longue distance n'est pas encore réalisable car les voies doivent être droites et leur fabrication est très goûteuse. Le Shanghai Transportation Development Company possède et exploite ce train. Numéro 4. Harmony CRH 380A La Chine a fait de rapides progrès technologiques au cours des cinq dernières décennies. L'Harmony CRH 380A en est la preuve. Sa vitesse opérationnelle de 380 km par heure en fait l'un des trains les plus rapides du monde. Lors de ses essais, le train a atteint une vitesse record de 426,1 km par heure. Il a commencé à fonctionner à plein régime en octobre 2010 en reliant Pékin à Shanghai. Il desserre également les provinces de Wuhan et de Guangzhou. Ce train sans vibration est le résultat des recherches menées par différentes universités chinoises. Sa configuration varie de 8 à 16 wagons auxquels peuvent s'ajouter des wagons exécutifs de 6 sièges. Derrière le conducteur se trouve un bar et un salon où les passagers peuvent apprécier le voyage. Les sièges sont également équipés de lampes pour la lecture, de prises de courant et d'écrans LED. Numéro 3. THSR 700T Le THSR 700T est entré en service en 2007 et fonctionne sur la ligne à grande vitesse entre Taipei et Kaohsiung. Il a permis de réduire la durée du trajet entre ces deux villes de 2 heures à 90 minutes. Ce développement a été un soulagement pour la population locale. Sa vitesse d'exploitation est d'environ 335 km par heure, bien que celle-ci puisse être plus élevée. Son exploitation complète a commencé en janvier 2007. En raison des régions d'enseignement peuplées qu'il traverse, il existe une série de passages réservés aux animaux. Les trains sont construits avec des éléments amortisseurs qui fournissent une protection en cas de collision à haute vitesse. Pour la protection contre le feu, des matériaux inifuges et antifumés sont utilisés pour l'intérieur. Et maintenant, c'est l'heure de notre top 2. Numéro 2. Le Shinkansen E5 série H5. Le Japon possède parmi les réseaux ferroviaires à grande vitesse les plus modernes du monde. Le Shinkansen série E5 fait partie de la nouvelle génération de trains à grande vitesse japonais, dont l'exploitation commerciale a débuté en mars 2011. Il circule sur le Tohoku Shinkansen, une ligne reliant Tokyo à Haomori. Bien qu'il puisse rouler jusqu'à 400 km par heure, sa vitesse a été fixée à 320 km par heure lors des essais. Ce train est équipé d'isolateurs de bruit des deux côtés, ce qui le rend pratiquement complètement silencieux lorsqu'il est en mouvement. Le train comporte trois classes de sièges, la classe ordinaire, la classe verte et la grande classe, avec une capacité totale de 731 passagers. Les passagers bénéficient d'un système d'inclinaison électrique avec des sièges rembourrés, un dossier et une lampe pour la lecture réglable. La table à manger est pliable et dispose d'une prise de courant pour recharger les appareils électriques. La série E5 vise à offrir aux voyageurs un moyen de transport alternatif plus rapide et plus confortable. Et numéro 1, Alpha X La prochaine génération de trains à grande vitesse Shinkansen a déjà commencé ses essais. Ses engins de pointe permettent de rouler jusqu'à 400 km par heure, mais cette vitesse s'est réduite à 360 km heure pour le transport de passagers. Le premier essai a eu lieu le 27 octobre 2020 entre les gares Sandai et Morioka sur la ligne JR East Tohoku. Le nez de 22 mètres est le plus long de l'histoire des trains et sa structure est construite avec des matériaux ultra légers. Il a une finition aux couleurs métalliques vives qui permet de refléter la beauté de la nature. Le nouveau Alpha X est construit avec une efficacité énergétique améliorée. Les trains sont également respectueux de l'environnement grâce aux convertisseurs de puissance aux carbures de silicium. Le dispositif de contrôle des tremblements protège également les passagers et empêche les mouvements latéraux du train. En cas de tremblement de terre à bord, des dispositifs de sécurité protègent les passagers. Il y a même un dispositif pour stopper l'accumulation de neige et de glace sous le plancher. Avez-vous déjà embarqué dans l'un de ces super trains ? Et si oui, lequel ? Sinon, dites-nous dans lequel vous aimeriez voyager et pourquoi. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de nous donner un like aussi. Et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...